Aujourd'hui on s'attaque à la dernière figurine qui est encore sur mon bureau et qui faisait partie un peu de ma pile de la honte qui traînait sur mon bureau depuis des semaines. Projet un peu particulier, c'est pour ça aussi que je le traite en dernier, puisqu'avant de pouvoir peindre la figurine, il faut finir de la sculpter. Il s'agit d'un guerrier du chaos, un peu style barbare, mais sur lequel on n'a pas de jambes. Voilà, on l'a reçu ou je ne sais plus trop comment, mais bref, on n'a pas les jambes. Donc il faut finir de sculpter à partir des genoux et redescendre jusqu'en bas, donc faire genoux et bottes. J'avoue que je ne suis pas ultra à l'aise sur ce projet, mais ce n'est pas pour ça qu'on va se dégonfler, bien au contraire, j'ai même hâte de le faire. Pour ça, je vous invite à me rejoindre dans l'atelier et on va commencer à détailler l'avancement du projet. Voici à ce jour ce que j'ai préparé pour le projet. J'ai le modèle que ma femme m'a sorti, donc ça sera en guerre du chaos, un peu à l'ancienne. Voilà, j'ai la figurine qui avait commencé à être modifiée par ma femme, donc elle lui avait déjà changé l'épaule pour changer son arme. Elle avait commencé à refaire aussi quelques éléments de décor sur les genoux. Elle avait même changé les deux bras pour mettre une double arme. Et elle avait même commencé par tiger et faire la couche d'accroche des futures jambes. Donc ça, c'est cool, c'est que ça m'invite déjà de le faire. Ensuite, j'ai commencé du coup à préparer le matériel que je pensais que j'aurais besoin. Donc en premier, la perceuse à main. Pourquoi la perceuse à main ? Parce qu'en fait, je pense directement fixer les tiges dans la figurine pour vraiment m'aider à travailler sur les proportions. Et du coup, j'avais sorti à peu près toutes les pâtes qu'on a. Globalement, on a à peu près tout ça. Donc le green stuff, on ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas du tout agréable de travailler pour. Après, il y avait les deux pâtes à cuire. Donc la super sculptée et la fimo. Mais la figurine ne pouvant pas aller en température. Elles sont éliminées d'office qui nous fait le gagnant par défaut qui sera le millipoot. Voilà, je pense vraiment utiliser le millipoot. Ça reste quand même assez agréable à travailler. En plus, ça sèche tout seul. Donc je pense que j'aurai le temps de finir de sculpter et que ça sèche ensuite à l'air libre. Ça fait longtemps que je n'ai pas sculpté. Voilà, la dernière fois, c'est l'arme de mon ogre. Donc voilà, ça remonte à il y a presque un an. Donc j'avais acheté moi ce bouquin-là en sortant du cours de chez Gauthier, GraphiGoth. Donc on va essayer de le mettre en pratique. Puisque ça va être la première fois vraiment qu'il va servir en dehors de la fin du stage. Donc je vais commencer par bouquiner. Et dès que c'est un peu plus clair pour moi, on revient pour sculpter les jambes. J'ai fini de feuilleter le livre et j'ai trouvé ici un article qui traite des pieds. Malheureusement, je n'ai pas tout le matériel que lui a quand il démarre. Mais il donne quelques alternatives et c'est celle-ci qu'on va essayer d'exploiter. Concernant la résine, après avoir relu vraiment tout le choix des différentes résinées de sioux, je suis parti sur le Millipoot. Alors le Millipoot, ça m'embête, entre guillemets, de le choisir. Puisque lors du stage chez GraphiGoth, c'était vraiment la pâte que j'avais eu le plus de mal à travailler. Et bien justement, on va se servir de ce tuto pour essayer de se ravi-baucher avec cette pâte. Donc moi, étant donné que je n'avais pas directement de quoi tailler dans une plaque de Millipoot déjà durcie les semelles, il conseille sinon de les faire en plastique carte. Donc voilà, chose que j'ai faite. Je me suis tracé mes petites semelles et je les ai ensuite découpées pour venir les coller sur mon socle. Ensuite, j'ai fait mon mélange de pâtes et j'ai densifié, entre guillemets, mes semelles, là où j'avais fait mes découpes. Je viendrai par la suite, une fois que ça sera dur, les reponcer à la forme définitive pour que ça... Donc j'ai une empreinte complète et une empreinte où j'ai que le bout du pied. Le but serait d'essayer de faire à peu près la même chose qu'ici, c'est-à-dire voilà, un pied un peu surélevé sur le pied gauche et le pied droit bien à plat. En parallèle de ça, j'ai quand même fait une petite plaque de Millipoot en me disant que si vraiment ça rate, je serais capable de repartir de ça et de recommencer le tuto au complet en partant de cette plaque. Et pour finir avec la pâte qui me restait, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est que j'ai fait ça et avec la pâte qui me restait, j'ai fait la petite plaque. J'ai commencé à mettre du volume sur mes pieds, refaire toutes mes liaisons. Donc vous voyez, j'ai le pied gauche qui est plus haut que le pied droit. L'idée, c'est qu'il soit un peu en hauteur. Et derrière, une fois que je ferai la liaison avec mon socle, donc là j'espère pouvoir tout coller, j'ajusterai après tous les volumes. Donc pour le moment, j'ai juste densifié mes volumes. On va tout laisser sécher, ensuite on créera quelques volumes supplémentaires et ensuite j'essaierai, ça c'est le plan, de tout finir par du ponçage. Voilà, je vous laisse là, on laisse sécher. Il y en a pour 4 heures et on se revoit demain. Voilà, le Millipoot est sec. Néanmoins, pour le moment, c'est compliqué, ça reste un échec. Puisque ça ne marche pas du tout en termes de position de ce que je voulais faire. J'ai, à la base, ce pied-là devait être à plat, mais en fait, je n'ai pas mis le fil de fer à mon nez dans le bon sens. Enfin, je n'ai pas incliné comme il le fallait, ce qui fait que le personnage se retrouve très arqué en arrière. Du coup, ce serait presque idéal, c'est que lui, au contraire, soit sur une pointe et lui, à plat, sur un rocher, pour le faire un peu en mode, je veux prendre l'élan. Donc, on va changer un peu le projet. Ce socle-là, je vais le mettre de côté. Il ne sert à rien. Je vais le garder, lui. Ce qui fait que je vais, au moment de la sculpture, je vais essayer, lui, de le garder comme il est et de faire son talon haut. Et là, à l'inverse, de faire un peu un V en avant. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire en arrière, malheureusement, avec la sculpture actuelle. Mais bon, ce n'est pas ultra grave. pour faire une sorte de demi-flexion au niveau du pied. Et je referai un socle, après, sur mesure, autour. Voilà. Je ne pense pas que je vais continuer au Milliput. J'ai vraiment essayé. C'est vraiment une pâte à ce jour que je n'aime pas. Je la trouve vachement friable quand on la manipule. Et après, pour qu'elle devienne collante, il faut l'humidifier. Mais si elle est trop humidifiée, elle ne colle plus du tout. Si elle est... Enfin, voilà. J'ai du mal. Je resserrai, bien sûr, plus tard. Après, ça fait, du coup, quand même une très bonne base, qui est bien solide. Mais je pense que je vais essayer de basculer au Green Stuff. Voir ce que ça peut donner. Voilà. Je m'installe. Je vais essayer aussi de bidouiller un peu dans mon coin. Je prendrai quelques photos. Mais voilà. Filmer en galérance, ce n'est pas facile. Donc, j'essaierai de faire le compte-rendu le plus fidèle possible. Fin de la sculpture. Honnêtement, ce n'est pas une grande réussite. Clairement, la prochaine fois, je sculptera à côté, je ferai cuir. Je sculptera la pâte fimo. C'était quand même bien plus agréable. Là, c'était très, très compliqué. Voilà. Bon, bref. Ça ressemble quand même à peu près à des bottes. J'ai réussi à faire les formes extérieures de chaque côté. C'était un peu, voilà, ce qui donne l'orientation des pieds, les dessus des bottes, et un pseudo un peu genou, je ne sais pas à quoi plier. Mais bon, de toute façon, la jambe étant déjà droite, c'était compliqué. Bon, voilà. On va voir à peu près ce que ça donne. J'ai fait un bébé socle. Voilà, juste là-bas, earth texture, un caillou, un crâne. On va tout sous-coucher en noir et on va attaquer la peinture, voir ce que ça donne. J'ai maintenant commencé la peinture et au bout d'une grosse heure, en gros, j'en suis là. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par faire tous les métaux, donc le métal argenté et le métal doré, ce qui me permet, en fait, d'éliminer déjà mon quelques pots de peinture, surtout de rincer mon pinceau dans mon pot à eau et juste après de pouvoir vider le pot à eau. Donc voilà, ça me permet de ne pas polluer ensuite, une fois que j'ai enchaîné les peintures acryliques, de ne pas polluer mon pot avec des petits copeaux de métaux pour après flinguer mon pinceau pour l'acrylique. Ensuite, j'ai directement attaqué les couleurs. J'ai attaqué par la couleur dominante, qui est le rouge. Donc ça me permet de bien définir mes zones en rouge qui s'opposent aux métaux. Et juste après, j'ai enchaîné avec quelques couleurs majeures qui est le gris. Alors le gris, c'est une tentative. On m'a fait une remarque comme quoi l'os était beaucoup plus blanc que ce que moi je peins ce jour. C'est vrai que moi, mon blanc os de mon armée est très jaune puisque je pars un peu sur le style roi des tombes pour mon armée contre vampires, mais c'est historique. Donc maintenant, je n'ai pas trop envie de changer la ligne directrice de la couleur. Mais là, je vais échanger et partir du gris et essayer de tendre sur un quasi blanc pur. Donc voilà, on le voit sur l'os ici, sur toutes les cornes et tout qui vont finir blanches et sur le petit crâne qu'on voit au bout là. Donc voilà, j'enchaîne avec mon gris, le marron de la lance qui me permet de commencer à bien la dessiner. Ensuite, j'ai directement fait toutes mes lanières. Comme ça, j'ai fini ma lance en termes de couleur. J'ai également fait la lanière sur le bras. Et enfin, après, j'ai fait toute la peau. Voilà, une fois que j'ai fait ça, honnêtement, c'était déjà pas mal. Ah oui, si j'avais fait entre-temps aussi toute la partie marron de la fourrure. Donc au global, ça me permet déjà de bien, bien redessiner ma pièce. J'ai refait un peu de noir sur le socle. Et ensuite, j'ai enchaîné deux brossages. Un brossage gris et un brossage quasi blanc. Sachant que derrière, je vais refaire probablement un socle lave. Puisque l'armée de... Voilà, historiquement, l'armée qu'aie commencé ma femme, c'était sur socle lave. Donc je recrée la lave juste après. Mais pour le moment, on continue sur la figue. J'ai fait mes lavis. Et lavis, j'ai fait quoi ? J'ai fait les métaux. Voilà. Lavis noire sur tous les métaux argentés. Lavis flèche. Donc un peu rouge sur tous les métaux dorés. Et un lavis marron sur toute la partie bande, tissu. Voilà. Donc là, je vais me reprendre mes pinceaux. Je vais reprendre mes métaux. Même démarche. Donc là, je vais faire tous les éclaircis de mes métaux. Donc les arêtes de la lame. Les arêtes de la halbarde. Quelques points dorés qui pop. Voilà. Ça va déjà être pas mal. Et encore une fois, ça me permettra de rincer mon eau et de repartir sur une eau propre pour tout éclaircir. Voilà. Je vais vous parler là-dessus et je vous reprends juste après. Et voilà, j'ai fini de reprendre toutes mes couleurs. J'ai vraiment essayé de pousser les contrastes plus forts cette fois-ci. Donc d'aller chercher des eaux qui tirent vers le blanc. Et c'est du gris vraiment dans les zones, les dômes on va dire entre guillemets. Pareil au niveau de la peau. Voilà. On voit clairement un contraste très très fort entre les pectoraux supérieurs et tout ce qui va être un peu en dessous ou caché dans le dos. Pareil sur les cuirs rouges. Voilà. Au niveau des arêtes qui sont arrachées. Je suis allé chercher un rouge très vif. Là où plutôt sur le cuir usé, là où il y a la partie qui s'abîme, rester plus sombre. Voilà. J'ai essayé de faire ça un peu pour toutes les textures. Voilà. Après, ça reste un niveau à la base de jeu. Donc moi, j'en suis très content. Je passe à la conclusion sur mon canapé. Petite conclusion rapide sur ce projet. Donc les points forts du projet. La figurine est finie. Au final, elle ressemble globalement à quelque chose. Et ça fait plaisir de peindre une figurine qui sort un peu de mon armée à moi. Là, c'est sur une armée qui dort un peu dans les fonds d'un tiroir. Mais j'ai toujours proposé un jour de la finir. Les points faibles du projet. Clairement, la sculpture, ça a été une horreur. J'aurais clairement dû la faire en pâte fimo ou sculpée et la faire cuire. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. C'est quelque chose que je maîtrise mieux. Je l'avais déjà vu pendant les cours à l'époque avec Graphic Go. J'ai voulu tenter. Pour le moment, ce n'est toujours pas une grande réussite. Néanmoins, voilà. C'est fait. C'est toujours ça de pris comme expérience. Autre point à ce jour qui... Voilà. L'os. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. En partant du gris, mais pour le moment, ce n'est toujours pas top. Mais bon, encore une fois, c'est les premières fois que je le fais. Donc, je pense continuer à travailler dans cette voie. C'est vrai que ça claque bien. Surtout là, sur une figurine de jeu où tout le reste est relativement sombre. On est chez les guerriers du chaos. Ça fait un os bien blanchi. C'est assez thématique. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Comme sur la peau. Je me suis forcé à monter très haut contraste. Honnêtement, moi, ça me choque. Mais quand on la regarde à une certaine distance de jeu, c'est joli. Donc, voilà. J'ai toujours un peu ce... Moi, quand je peins, ça me choque de peindre vraiment vivement. Mais c'est vrai que quand on joue avec la figurine, au moins, on la voit même à un mètre. Elle claque. Voilà. Je vous laisse me dire en commentaire si vous, vous trouvez que la figurine a son petit charme quand même. Voilà. Si vous avez déjà sculpté en dur, voilà, au millipout. Est-ce que vous auriez fait différemment de moi, pardon ? J'avoue que, voilà. Première expérience. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Néanmoins, ça reste une bonne vidéo. Enfin, en tout cas, moi, pour moi, un bon projet pour mon parcours. Je vous dis à la prochaine. C'était Fabien. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501